Nous sommes en mer lors de Grenade, on a décidé de faire une petite sortie en mer pour une sortie de pêche. Et là, on a un barracuda au bout de la ligne. Alexandre est en train de le remonter. Gérard arrive avec la gaffe. Gérard se prépare pour gaffer. Je ne sais pas combien de kilos il fait, mais bon, ça a l'air d'être une belle bête. Ça y est, je crois qu'il l'a. C'est une grosse bête. Il a du mal à le soulever, alors il en fait beaucoup plus que ça. C'est un gros poisson. Ben voilà la bête. C'est un gros poisson. Combien de kilos là ? Entre 12 et 15. Il y a de quoi faire des bocaux. Il y a de quoi faire des bocaux. On va manger du barracuda. On va éteigner tout ça là. Il nous est arrivé un petit pépin. L'anneau du génois a cassé. Alors le génois, ben, il volait. On a enroulé. Et là, on l'a descendu de l'enrouleur. Alors, on l'a descendu de l'enrouleur. Alors, on l'a descendu de l'enrouleur. Il n'y a pas l'heure en acheter une. Voilà. Ah ben, sur un bateau, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça casse. Il y a aussi le moteur. Il y a une courroie à changer. Voilà, nous sommes à Grenade, dans la baie de Picly Bay. C'est au sud de Grenade. Alors, je vous montre toute la baie. Je vous fais un tour d'horizon. Alors, vous voyez, il y a plein de bateaux. On est venu il y a 15 ans. Il y avait juste une douzaine de bateaux. Et c'était seulement dans le fond de la baie. Il y a plein de nouvelles constructions. Il y a 15 ans, il y avait juste une douzaine de bateaux. Maintenant, il y en a plein et ça va jusqu'à la sortie de la baie. Il y a tant que je l'ai vu autant. Il faut qu'en 15 ans, comme ça change. Voilà. Alors, nous sommes le 24 janvier, je crois. 25. 25. 2012. 2012. Et là, nous allons passer la dernière journée à Grenade. Alors, je vous fais un tour d'horizon de Saint-Georges. C'est la capitale. La baie. La baie de Saint-Georges. Le carénage. Alors là, dans le fond, là-bas, c'est le carénage. Alors, on a aussi des pêcheurs. Alors, c'est là qu'on rencontre les pêcheurs. Bon, c'est que des maisons toutes neuves à la suite du cyclone. Ils ont tout reconstruit. Alors, il y a aussi des gros cargos containers. On voit que l'économie, elle marche bien. Ça a vraiment changé en 15 ans. Voilà. Nous sommes dans la marina de Port-Louis à Grenade. Alors, je vous fais un petit tour d'horizon. Il y a des beaux bateaux quand même. Là, c'est le ponton avec tous les bateaux. Là, c'est la rue avec les commerçants. La tête à Gérard. Là, il continue le tour. Tout ça, c'est tout neuf. C'est depuis le cyclone de 2004, je crois. Qu'est-ce qu'est-ce Alexandre ? Et puis là, il se prépare une fête. Alors, il y a plein de bateaux de pêche. Il doit y avoir un concours de pêche bientôt, dans les jours qui viennent. Nous, on va partir avant. Ça fait un mois. Et puis après, il faut rallonger la clairance. Il faut repayer. Voilà. Alors, voilà, les super yachts qu'on rencontre. Un de mars. C'est des bateaux qui brillent. C'est astiqué tous les jours. Ça fait sa tête, Alexandre ? Et là, le super super yacht. Alors, les gars sont en train d'astiquer, de faire briller. C'est des femmes de ménage à bord. Ça brille. Même la mécanique, c'est des chiffons blancs. Ça, c'est le Alfa Nero. Alfa Nero. Voilà. Plus près. L'annexe arabe, là, elle ne fait pas partie du bateau. Les gars castiques. Il y a quelques réparations. Et dans le fond, il y a un ascenseur pour monter aux étages. Voilà. Pour le concours de pêche, l'alignement de tous les bateaux pour la fête. Qui a lieu vendredi, dans trois jours, je crois. Nous serons en pleine mer. Voilà. Nous, auparavant. Et là, il y a le quai des bateaux de commerce. Si je vois bien. Ouais. Il y a un gros porte-container, là. La panoplie de tous les bateaux luxueux. Alors là, ils sont tous rassemblés, là. Alors, du plus petit au plus grand. Bon, il en vient de toute nationalité, là. Voilà. L'aérodynamique. Ah, Grenade, il y a 15 ans, on ne voyait pas tous ces bateaux, là. On croirait, on s'appelle la côte au sud de la France. Cannes, Nice, tout ça. Il y a des super bateaux comme ça, aussi. Nous sommes revenus du marché. Et voilà, Alexandre est en train de casser la croûte. La crème du coco vert. C'est bon ? Oui, non, c'est bon. Coco vert. Ouais ? Coco frais, plutôt. Aurélie ? Coco seco ? Coco vert ? Bueno ? Je ne te mets pas à l'espagnol. C'est un conseil. Alors, Carole. Ce coco vert. Comment est-il ? Bueno, bueno. Ah, bueno. Good, good. Donc en anglais, ici. Je ne sais pas dire, c'est encore plus tard. Bon, petite cuillère. Carole va nous faire les commentaires des fruits et légumes du marché de Grenade. Alors, voilà ce qu'on trouve à Grenade. Des bananes plantains. On les mange en dessert, cuites. Comme des bananes caramel. Alors là, on a ce qu'ils appellent les tachines. C'est des racines. C'est bon, c'est... C'est un peu comme de la pomme de terre, un peu sucrée. On a les pamplemousses. Ouais. Les fruits à pain. Le bread food. Excellent. Ça a un goût sucré aussi, ça a la chair un peu comme une pomme de terre. La pâte à douce qu'on trouve maintenant un peu en France. Ouais, qui est aussi très excellente. Quelques fois un bon petit goût de fatteigne. Et citron. Citron, oui. Beaucoup de citron, parce que Gérard aime beaucoup les citrons. On en met partout. Du coco sec. Lève ta main, on ne voit pas. Du coco sec. Voilà. Là, c'est pour avoir le blanc bien, bien épais. Alors, ce fruit bizarre, c'est le corosol. C'est vraiment excellent. Excellent. La texture est un peu bizarre, mais le jus est très bon. Ouais. Alors, on a celui-là pour ce soir ou demain. Ouais. On continue. Les mangues, oui, voilà. Les bonnes mangues. Les mangues, oui, voilà. Bon, je pense que... Oui, et ça ? Les oranges. Les oranges ne sont pas oranges. Voilà, c'est l'orange tropicale et les juteuses et les fruitées. Très bonnes. Oui. Tout ça, c'est des fruits de la passion. Ça, le fruit de la passion qu'on connaît aussi maintenant en France. C'est excellent. Ça se mange à la petite cuillère. Des pépins. Oui. Encore des mangues. Des petites mangues. Et les avocats. Et les avocats. Voilà, alors ça, c'est l'avocat des Caraïbes, qu'on trouve aussi en France. Souvent, on trouve une autre variété, d'autres variétés. Celui-ci est très fruité. Donc voilà, alors, nous allons bientôt reprendre la mer. Nous avons fait notre clairance, notre sortie de grenade. Donc...